propos d'un normand épicurien une petite fille de trois ou quatre ans était au régime elle ne buvait que du bouillon de céréales elle ne mangeait que du macaroni à l'eau et encore bien pesée et mesurée cette petite a faim tout le temps et mange avec gourmandise cela fait voir comment une extrême frugalité n'exclut point les plaisirs de la table tout chasseur qui ayant faim s'est trouvé devant un pain et un fromage comprendra les plaisirs que cette petite fille reçoit d'un macaroni à l'eau mais quand les plaisirs sont vifs et longtemps attendus les passions ne sont pas loin voilà cette sardanapale en bourrelet qui d'abord s'exerce à manger bien lentement et qui assaisonne ce qu'elle mange par la contemplation de ce qu'elle a encore à manger elle mange en imagination afin de manger plus d'une fois la même bouchée si bien qu'un jour elle refuse tout à fait de manger avec cette admirable raison je ne veux pas voir le fond de l'assiette épicure était sublime sur la paille avec un pain et deux ou trois figues il craignait lui aussi de voir le fond de l'assiette des traits de ce genre expliquent l'avare car si ce n'est qu'un homme sans désir il ne sera que parcimonieux comme harpagan il n'aura pas le génie du père grandet il y a sans doute une poésie dans l'avarice et une magnificence d'imagination je dépenserai demain je dépenserai quand je serai assez riche pour dépenser comme je veux seulement pour se croire assez riche il faut ne pas compter sa fortune et ignorer le prix des choses ou bien alors désirer peu si l'on veut une espèce d'empire et sans catastrophe on entassera toujours ainsi l'expérience conduit l'avare jusqu'à l'âge où l'on est pris par l'habitude comptons aussi cette espèce de puissance que l'or lui donne dans les affaires et qui l'enrichit au lieu de le ruiner enfin l'expérience fait assez voir que la vie la plus simple donne les plaisirs les plus durables notre avare aime autant son fromage que vous vos ortolans et il a l'estomac bon donc même s'il vit en pauvre et s'il n'est riche qu'en imagination il n'est peut-être point si saut je vois bien que les pauvres s'efforcent d'avoir les dehors de la richesse pour se donner une ombre de puissance mais l'avare n'en est pas là il connaît il sent sous ses doigts une puissance réelle il fait teinter à ses oreilles une opinion sincère tous ses rêves seront réels dès qu'il voudra il peut attendre c'est pourquoi je ne m'étonne point de voir toujours un peu d'avarice chez ceux qui sont vraiment riches à moins qu'ils ne soient fous et si la raison prend quelques puissances peut-être verra t on des riches sans luxe et épargnant pour nous tous il me semble qu'alors la richesse pèsera moins sur les pauvres 29 octobre 1910 c'est impossible tout